Bonjour, les fantaisies d'Elodie vous proposent aujourd'hui comme tuto ce mug bag avec une poche pour mettre soit le thé ou le café en poule et une petite pochette pour mettre la tasse. Voici le matériel nécessaire pour la réalisation de ce mug bag. Il vous faudra un tissu principal et un tissu doublure. Dans la bande pour le rabat, tour du sac. Il vous faudra dans le tissu principal et dans le tissu doublure de 15 cm sur 45 cm. Alors moi j'ai thermocollé tous mes tissus doublure. Pas le tissu principal parce que c'est de la toile d'ameublement que j'ai pris, donc un peu plus rigide. A vous de choisir. Si ce n'est pas assez rigide, votre tissu principal, je vous conseille de le thermocoller aussi. Ça c'est pour le tour du sac. Pour la poignée, il vous faudra donc 10,5 cm sur 19 cm de long. Pour la poche, il vous faudra, donc j'ai choisi dans le même tissu que mon tissu principal, 15 cm sur 12 cm. Et pour le sac, pour pouvoir mettre la tasse, il vous faudra donc, dans deux tissus principales, deux tissus doublure que j'ai thermocollé, les dimensions suivantes, 16 cm sur 18,5 cm, donc quatre tissus en tout. Un ruban pour pouvoir le fermer, fermer notre bouton. Alors, moi j'ai mesuré donc 10,5 cm, mais voilà, tout dépendra de votre bouton que vous voulez mettre. Voilà, soit un petit bouton que j'ai réalisé en fimo, ou sinon, j'avais acheté ça à Action, c'est des, comment, des attaches parisiennes. Et hop, ça peut servir de bouton. Donc, à vous de choisir votre bouton, et du coup, le ruban sera en fonction de la grosseur du bouton. Voilà tout le matériel nécessaire. Nous allons commencer par réaliser la poche. Donc, dans les deux tissus de la poche, endroit, contre endroit, épingler les parties hautes et basses, venir coudre le haut et le bas. Une fois vos deux parties cousues, retourner et venir, avec le fer, repasser nos coutures pour pouvoir les écraser proprement. Une fois vos coutures écrasées, venir prendre votre tissu rabat doublure, faire un repère à 15 cm du haut, venir positionner notre poche sur le repère, sur le repère, sur le repère, épingler, et coudre à 3 mm en bas de la poche. Une fois votre poche cousue, une fois votre poche cousue en bas, venir prendre notre ruban, ça fait 15, donc ça fait 15, donc 7 à 7,14, 7,5, à 7,5. Alors, positionnez notre ruban au milieu des 15 cm. Prendre votre poignet, votre bande pour la poignée, préplier 1 cm le haut et le bas au fer, venir la plier en deux, épingler et coudre les deux côtés. Une fois notre banc cousu, venir prendre notre tissu principal pour le rabat, mesurer à 9,5 cm, venir faire des repères, et venir positionner notre poignet bord à bord, épingler, Alors oui, c'est normal, ça fait une petite vague, c'est pour pouvoir avoir de l'aisance pour pouvoir la porter. Et venir coudre pour la maintenir. Et venir faire des repères à 2 cm de chaque côté, en fait, on va faire une autre couture de maintien. Donc, je ne sais pas si on voit bien, j'ai fait un trait, voilà, au feu tréfaçable, et on va venir coudre sur cette ligne un point fantaisie, soit un point droit comme vous voulez. moi je vais essayer de faire un point fantaisie, ça peut être rigolo. Voilà, comme ça, elle sera bien maintenue. voici notre poignet cousu. Alors, maintenant, nous allons prendre notre tissu doublure que nous allons positionner endroit contre endroit, le haut du rabat se trouve plus près de la poignée. endroit contre endroit, épinglez tout le tour, épinglez tout le tour et laissez une ouverture pour pouvoir le retourner. Alors, attention à votre poignet, de bien l'écraser dedans pour ne pas qu'à phase de vague que votre tissu soit bien bord à bord. Une fois cousu, venir dégrossir vos coutures, cranter vos angles et retourner. Voici ce que ça nous donne. Hop et hop. Donc, maintenant, il nous faut refermer l'ouverture. Pour fermer l'ouverture, moi déjà, je vous conseille de passer le fer tout le tour pour pouvoir bien écraser vos coutures et après, nous allons réaliser une couture tout autour, nervure à 3 mm ou 5 mm comme vous voulez, tout le tour pour bien écraser vos coutures. Nous avons fini la première partie, donc le corps du mug bag. maintenant, nous allons prendre les deux tissus, les quatre tissus pour le sac. Donc, nous allons prendre le tissu du blure, endroit contre endroit, épinglé les trois côtés, le tissu principal, endroit contre endroit, épinglé les trois côtés. Une fois épinglé, venir coudre les trois côtés du tissu principal et les trois côtés, mais en laissant une ouverture dans le fond pour pouvoir retourner ensuite. nous allons réaliser les angles pour pouvoir poser le sac correctement. on va commencer par la doublure. Prendre un coin de doublure, pincez, il faut bien superposer les coutures, vous le sentez avec votre doigt, hop, voilà, épinglé, donc venir marquer vers un repère à deux centimètres et demi, tracer votre ligne. Nous allons coudre sur ce repère. Hop, et venir faire ceci pour les quatre coins. Un, deux, deux de la doublure et deux du tissu principal. Une fois nos angles marqués, venir coudre le long du trait. Alors, une fois nos angles réalisés, venir couper à un centimètre de la couture, environ. à l'œil. Je ne suis pas du tout à un centimètre, mais bon, c'est dégrossir l'angle, en fait. Hop, et donc, venir retourner le sac principal, sortez bien vos angles, hop, et donc, venir le rentrer, venir rentrer le tissu principal dans la doublure. On sera endroit contre endroit. Bien faire correspondre les coutures du côté. alors moi, je vous conseille d'en mettre un à droite, un à gauche, épingler tout le tour et venir coudre un centimètre. une fois cousu, retourner notre sac par l'ouverture, venir fermer l'ouverture, rentrer notre doublure dans le sac principal et donc, après, venir prendre notre rabat, venir mesurer, venir faire un repère au milieu de votre tissu rabat, hop, et un repère au milieu de notre petit sac. bien couture par couture sur couture, donc ça fait 16, mi, à peu près à 8 et mi-di, hop, et donc, venir positionner le repère sur le repère que l'on a effectué. Épingler correctement bord à bord et là, nous allons réaliser donc, hop, j'essaie de me rapprocher, donc, une couture tout le long et tout autour pour pouvoir, d'une, coudre notre rabat et notre petit sac ensemble et de deux, écraser les coutures. Eh bien, on a presque fini. Voilà, donc, on regarde si notre tasse rentre dedans. et oui, elle rentre dedans. Donc, du coup, hop, 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 et là, il nous faudra poser le bouton. Il vous restera plus qu'à poser le bouton. Hop, et notre petite pochette sera finie. Notre mug bag terminé.